Aujourd'hui, on va essayer de parler sur le Nyan du ménage de Pessah. Hier, on avait posé la question, on avait dit c'est quoi les halakhot qu'a priori, le shulhan arouk avec lequel il doit commencer. Donc il y avait certains, ils ont dit, bon le ménage, c'est vrai. Comment on ressent l'arrivée de la fête de Pessah ? C'est avec le ménage de Pessah. Quand on vient à la maison, on voit qu'on commence déjà à nettoyer, à débarrasser. Là, on a vraiment le sentiment que Pessah s'approche. Alors Bémet, pourquoi on a besoin de faire tout ce ménage ? Normalement, comme toutes les fêtes, une fête, on la prépare. D'accord ? On rajoute, on n'enlève pas. Il faut savoir que pour le Nyan de Pessah, la Torah, elle a été très pointueuse sur le Nyan du Hames. Déjà, au niveau de la consommation, la Torah l'a dit, c'est à sourd de manger du Hames. On a le droit de consommer de la nourriture qui est à fermenter, qui est Hames, pendant toute la fête de Pessah. Et l'interdiction, elle est très grave. C'est marqué, même une goutte de Hames, elle peut déranger. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'exterminer ton Hames de la maison. Mais la Torah, elle a parlé aussi ailleurs. Elle a dit, Il ne faut pas qu'il soit visible chez toi à la maison, le Hames. Toute chose qui t'appartient, tu n'as pas le droit d'avoir dedans du Hames, ni voir, ni se trouver. C'est pour ça que chaque béni Israël, il a un devoir de nettoyer, de débarrasser dans tous les endroits dans lesquels il y a du Hames. Maintenant, la question qui se pose, jusqu'à où l'homme, il doit vérifier. Alors, Mishna Miforechet, dans Maserh Pessahim, elle dit comme ça. Elle dit, un homme, il doit vérifier, il doit nettoyer tout endroit qu'il est censé faire entrer là-bas du Hames. Là, je vous lis le Lachon qui est rapporté dans Shkhan Aruch. Alors bon, B'diqat Hames, B'zat Hashem, ça c'est la veille de Pessah, c'est la nuit du 14. Mais là, avant de faire la vérification, l'homme, il a une obligation de tout nettoyer. Il ne peut pas se permettre de dire de toute façon, la Mishwa, c'est la veille de Pessah, il faut vérifier, il faut enlever tout Hames que j'ai à la maison, je vais tout faire, la veille de Pessah, c'est impossible. Toute l'année, on consomme du Hames, donc on est une nuit, on ne peut pas tout finir, et c'est très difficile, il faut préparer la fête. Donc on doit prendre nos précautions à l'avance pour que B'zat Hashem, il n'y a pas du tout de Hames à la maison. Alors il dit comme ça. Alors ceux-là, on doit aussi les vérifier, on doit les nettoyer et les vérifier. Alors maintenant, dans la maison, il y a aussi d'autres endroits dans lesquels on peut cacher du Hames, des armoires, alors tout endroit qu'on est censé mettre dedans. Il est vrai qu'à l'époque, quand Hachamim, ils ont dit, quand l'homme, il doit nettoyer, l'homme ou la femme, il doit nettoyer la maison, ils ont donné des endroits précis. Mais aujourd'hui, les maisons, ils ne sont plus comme avant. Avant, c'est vrai qu'il y a des endroits quand le Hames ne pénètre pas du tout là-bas. Alors si B'emmètre, c'est des endroits où on ne met pas de Hames, il n'y a aucune obligation de vérifier. C'est marqué les endroits qui sont en hauteur et des fois, on met dedans, je ne sais pas moi, des valises ou des affaires et avant de les mettre, on les vérifie. On sait qu'il n'y a pas du tout de Hames là-bas. Alors il n'y a pas d'obligation de nettoyer là-bas ou de vérifier. Tu veux faire un coup de propre à la maison, ça c'est ton droit. Mais dire que Pesach, il arrive et il faut qu'on cherche partout la bataille, ça c'est des choses qui sont en plus, il n'y a pas d'obligation. Sur ça, je raconte une anecdote. Moreno Arab, Boukid Sa'dan, toujours il nous l'a dit, quand on arrive à la fête de Pesach, il dit qu'il y avait une fois, un homme il a écouté le cours de Moreno Arab de Rabbi Khelfon. Il rentre à la maison, il voit sa femme, elle fait le ménage de Pesach. On sait c'est quoi le ménage de Pesach ? Bon, d'accord, il y a du travail. Mais le problème, c'est que sa femme, elle ne s'arrêtait pas seulement à vérifier, à nettoyer les endroits où il y a le Hames, mais partout, il y avait des endroits en hauteur, on l'appelait Shedda, donc c'était en hauteur. La femme, elle montait là-bas, elle commençait à enlever, il lui dit, qu'est-ce que tu fais ? Il lui dit, moi qu'est-ce que tu fais ? Tu ne sais pas, maintenant c'est la fête de Pesach, il faut tout vérifier. Il lui dit, je viens d'écouter Moreno Arab de Rabbi Khelfon, il a dit que les endroits qu'on ne met pas en général du Hames là-bas, on n'a pas besoin de les vérifier, de les nettoyer. Il lui a dit, Rabbi Khelfon, on le connaît, c'est un Kadosh, mais dans les endroits de Pesach, il ne connaît pas grand-chose. Ça, c'est une histoire des femmes. C'est une réponse très réelle. Aujourd'hui, malheureusement, il est bon à dire aux gens, vous savez, l'obligation de vérifier, c'est dans les endroits où on est censé faire entrer. C'est vrai aujourd'hui, avec les maisons qu'on a, c'est vrai qu'en général, il n'y a pas un endroit où on ne peut pas trouver du Hames. Déjà, on consomme, on tourne et tout, et aussi avec les enfants, donc des fois, ils traînent, donc il y a une obligation de chercher et de vérifier. Mais, ce n'est pas pour ça, que cette ambiance de vérifier le Hames ou de chercher le Hames à la maison devient une angoisse et qu'à la fin, on entre dans un stress et qu'on ne sait pas comment s'en sortir de tout ça. Pas du tout. C'est marqué, bien sûr, l'homme, il doit faire ce qu'il faut faire. L'homme, il doit veiller à tout vérifier, à tout chercher, mais tout dans le calme. Alors, on dit, regardez, je vais rapporter une alakha, c'est une alakha que, c'est vrai que nous, dans le passé, je sais avant, Tunisie, au Maroc, et tout, c'était pratiquement chez tout le monde. On sait qu'avant, la fête de Pesah, alors il n'y avait pas seulement le ménage de Pesah, mais aussi, on sait que partout, on fait la peinture à la maison. Tout le monde, pourquoi ? On donnait un coup de propre à la maison et en même temps, parce que les gens, ils avaient peur, ils disaient, peut-être sur les murs, il y avait du Hames, vous voulez vous voulez. On a dit, la bataille, ça c'est marqué dans l'alakha, sur l'alakha, si man, taoumimbe, halakha, oua, na hagu, les garers, actalim, actalim, oua, qui saouk, chez nagar bahem, hames, il y a des gens qui avaient l'habitude, des femmes, je veux dire, ils avaient l'habitude de gratter, donc les murs, les chaises, et les endroits dans lesquels le Hames, il a été en contact. Oui, il dit, il y a des gens qui avaient l'habitude, je l'ai aimé à l'alakha, ils moukho, ils ont, sur quoi compter, ce n'est pas des bêtises, oui, mais je l'avais, mais c'est d'acheter, la tête à la boire, après il dit, s'il y a des fonds, il y a un mais à l'intérieur, il faut le gratter, l'enlever, mais si on ne peut pas, donc il est rare, il y a tir à l'armée, il met un petit peu, donc debout dessus, ou bien il le cache, et donc il fait le bitoul, ça marche, alors il a dit, ce qu'il dit, alors il dit, je l'ai aimé à l'al-machi, il se moukho, pourquoi il dit, ils ont sur quoi compter, assez, on a utilisé le hames, alors il faut, il faut enlever, il dit, il faut pas se moquer de ce minagla, l'omar, je l'ai aimé à la boire, c'est un minag de folie, oui, et c'est une hombra, c'est quelque chose, on va dire, en plus, mais il dit ça, il y a un c'est sur ça, c'est basé, c'est marqué dans les livres, bon, d'accord, maintenant, regardez ce qu'il dit, je m'assois sur ça, on m'a dit, les murs de nos maisons d'aujourd'hui, aujourd'hui, nos murs, ils sont propres, pour celui qui se rappelle, alors sur les murs, on sait, ce n'était pas le mur, il était utilisé aussi, je ne veux pas dire, en tant qu'un décor, mais là, des fois, avant, on faisait le qudit, la viande, alors on la mettait au qudit, on la mettait sur le mur, pour sécher, des fois, les gens, ils n'avaient pas, avant, il n'y avait pas le frigo, alors les gens, ils ont peur, que le manger s'abîme, qu'est-ce qu'ils font, ils font un trou sur le mur, et ils l'attachent à la base de la nourriture, ça veut dire quoi, ça veut dire que les murs, avant, ils étaient en contact avec, avec la nourriture, donc puisqu'ils étaient en contact avec la nourriture, ça peut se comprendre, qu'il y a lieu, de nettoyer, d'enlever tout le hames qu'il y a dedans, mais aujourd'hui, Baruch HaShem, donc nos murs, ils sont propres, il dit, alors il dit, il dit, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'obligation de le faire, et il m'a dit, parce que, les gens, ils ont peur du hames, moi je me rappelle une fois, j'étais dans le miguet, pour faire Tvilad Kilim, avant la fête de Pessah, il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit, écoutez monsieur le rabbin, moi la vérité, moi, moi je ne suis pas, je ne suis pas pratiquant, je lui dis, tu n'es pas pratiquant, tu n'es pas pratiquant, mais il m'a dit, il y a deux choses, que je respecte beaucoup, je fais très attention, je lui dis, c'est quoi, il m'a dit, Kipour et Pessah, bon, c'est vrai, Kipour au Pessah, c'est important, mais moi, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, pourquoi ce monsieur, il a choisi que Kipour au Pessah, c'est vrai, c'est important, et après, quand il a commencé, à faire Tvilad Kilim, je l'entends chanter, ça veut dire quoi, parce qu'il sait que dans Pessah, celui qui mange du hames, c'est qu'arrête le haléno, et c'est pareil aussi, c'est quelqu'un, il ne respecte pas Kipour et à Kare, il a peur, il a dit, c'est de là, alors je fais attention, et je le respecte, s'il a vu la suite, il y a d'autres aussi, mais il faut que le haléno, si on ne les respecte pas, c'est grave aussi, mais quoi qu'il arrive, les gens, ils ont peur de Pessah, alors c'est ce qu'il dit, il dit, il s'éloigne, de tout risque, il y a du hames, mais il continue, mais il ne faut pas abuser, aujourd'hui, il ne faut pas entrer dans une angoisse, c'est vrai que de voir malheureusement, parce que, c'est vrai, on a grandi dans ça, alors on a du mal, on a du mal un petit peu, à détourner un peu cette ambiance, c'est sûr qu'il faut faire, et ce n'est pas ça, il faut savoir une chose, c'est marqué, il y a beaucoup de cha'arim, mais malheureusement, dès qu'il y a beaucoup de portes, ils sont fermés, aujourd'hui, à cause de la galoute, à cause de nos péchés, mais il y a certains portes, qu'elles sont ouvertes, on dit, quelqu'un qui veut faire tchouva, Hachem, il est prêt à l'écouter, à tout moment, mais il y a aussi autre chose, c'est marqué, les portes des larmes, donc quand quelqu'un, s'il a un problème, il s'adresse à Kadosh Barucho, avec des larmes, il pleure, il demande, on dit, sache-le, il ne faut pas se désespérer, Hachem, il est à l'écoute, regardez ce qu'il dit, le Harizal, il dit, et c'est rapporté aussi dans l'Alaqa, le Harizal, il parle, pour l'anien, de la massa, il dit, quand quelqu'un, il travaille la massa, il transpire, c'est normal, la massa, il faut vraiment, s'efforcer, bien travailler dessus, il dit que, toute la transpiration qu'on a, pour faire la massa, Hachem, il est considéré comme des larmes, et pour dire que quoi, qu'on a un grand mérite derrière ça, on dit, c'est pareil aussi, quand quelqu'un, il court pour faire une mitzvah, alors on dit que, quand tu transpires, Hachem, il compte des larmes, alors à plus forte raison, pour les dames, qu'avant Pessah, elles prennent leur temps, pour préparer, elles essaient de tout faire, pour que, il n'y a aucun hachage de Hames, à la maison, c'est sûr, qu'elles ont un très, très, très grand mérite, c'est toi-ci, c'est l'なく, pour que jeermine, Sous-titrage FR ?